... Rose, elle a 78 ans, elle se sent vieille à ce moment-là de sa vie. Il y a des femmes, mais des hommes, qui ne se sentent pas vieux à cet âge-là. Elle, c'est un moment où elle se sent fragile et elle pense que la vie est terminée. Moi, j'ai cru que j'étais vieille quand j'avais 30 ans. Voilà, quand mon mari m'a quittée, m'a laissée seule avec nos deux filles, j'ai cru que j'étais vieille, j'ai cru que j'étais trop vieille pour tout. Donc, en plus, ce sentiment-là, il peut advenir à n'importe quel moment de la vie. Je crois que c'est pas... Donc, c'est beaucoup moins loin qu'on imagine de ce que j'ai pu ressentir, d'une révolution intime, quelque chose qui vient tout d'un coup, alors qu'on n'y croyait pas. Comment dire ? Vous faire découvrir la personne que vous êtes et que vous ignoriez. Je n'avais pas eu le désir d'être réalisatrice. C'est pas le désir de la fonction qui m'a donné envie de réaliser ce film. C'est cette histoire qui est venue s'emparer de moi et qui m'a donné envie de le réaliser, en fait. C'est plus un désir d'histoire qu'un désir de métier. Bon, après, le problème, c'est qu'on y prend goût. Et je dois dire d'ailleurs que c'est extrêmement différent que la réalisation de clips ou de publicités. C'est un peu comme traverser des piscines et puis là, tout d'un coup, il a fallu traverser l'océan. Donc, on n'est pas prêts. C'est comme avoir des enfants. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Je pense qu'on se lance, quoi. Et puis, ben voilà. Elle est un peu dysfonctionnelle, cette famille. Elle est un brin dysfonctionnel. On en connaît des familles fonctionnelles ? Oui. Oui, il y en a beaucoup. Non, il n'y a pas de famille. En fait, oui, c'est ça. Non, non, mais non, elle est un peu dysfonctionnelle parce que, oui, il y a un peu, il y a un brin de non-dits quand même. Il y a un peu de non-dits. Ben non, mais moi, que vous dire, sinon... Oui, ben moi, déjà, je me présente. Je m'appelle Grégory Montel. Je suis comédien. Et j'ai eu la chance d'être appelé par la personne qui est à ma gauche pour me faire lire son scénario. Donc, j'étais extrêmement heureux déjà, premièrement, de le lire. J'étais extrêmement heureux également de rencontrer Aurélie pour des tas de raisons, mais je ne savais pas encore que j'allais avoir affaire à cette personne-là dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus généreux, je dirais. Donc, d'abord, c'était sympa de lire cette histoire-là. Le mot sympa, ce n'est pas d'ailleurs le mot adapté. Mais c'était très agréable de lire cette histoire-là, une histoire que j'ai trouvée particulièrement moderne, particulièrement ancrée dans son époque et puis qui posait des problématiques. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de lire ces problématiques-là de changement de vie. Les changements de vie, ça existe souvent au cinéma, mais un changement de vie après 78 ans, c'est encore une autre paire de manches. On connaissait l'itinéraire d'un enfant gâté, mais là, il s'agit vraiment d'un changement de vie assez radical et puis des changements de vie qu'on n'espère plus. Et puis, ce personnage-là donne beaucoup d'espoir à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus vieux évidemment, mais aussi aux plus jeunes parce que chacun peut essayer de trouver une trajectoire lorsqu'il n'est pas empêché par tout un tas de barrières internes. Voilà ce que je voulais dire. J'ai composé la musique et les autres chansons du film, notamment celles que vous entendez dans le bar, la chanson orientale. C'est une chanson que j'ai écrite pour l'occasion. Je me suis amusée à écrire en arabe et à chanter en arabe. J'ai un accent, je crois, pitoyable, mais c'était très important pour moi parce que je suis de Tunisie, de père et de mère. Et vous savez, la communauté tunisienne juive est en train de dire, ma génération est en train de dire, mais pourquoi nous, on ne nous a pas parlé en arabe ? Pourquoi alors que nos parents sont nés là-bas et qu'on mange du couscous, on connaît les traditions, on dit à tes souhaits, on dit taesh. Quand on dit à tes souhaits, on dit, on a des mots en arabe, mais pourquoi nous, on se sent comme quelque chose d'intime et d'étranger ? J'ai voulu renouer avec mes origines. Donc, j'ai écrit en arabe, donc je chante en arabe, même si c'est difficile pour moi. D'ailleurs, je vais chanter ce soir en arabe. Même si c'est difficile pour moi et que je ne suis pas sûre d'avoir le bon accent, j'essaye. Il y a quelque chose de familier et d'important pour moi, en tout cas. C'était une façon de retourner dans la Tunisie de mes parents. J'ai écrit en hébreu aussi. Ça, c'est une langue que j'ai apprise sur le tard il y a quelques années. Je ne parle pas très bien, mais un peu, de quoi écrire quelques phrases. J'ai écrit en italien aussi, parce que ça m'amusait. Donc, il y a une chanson en italien. Je me suis amusée à aller chercher dans mes origines pour composer la musique du film. Et puis, il y a une petite surprise dans cette musique du film. Il y a ma fille qui s'appelle Shalom, qui a 11 ans quand elle compose ce thème-là. Il y a un des thèmes du film qui est composé par Shalom. Et ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir ma fille en tant que compositrice sur le film. Et puis, il y a deux tubes dont je ne pouvais pas me passer. Il y a Warda, parce que c'est la chanson, pour moi, qui me... Comment dire ? C'est pire que Michael Jackson dans Stop Till Gany. C'est-à-dire que quand j'entends, je file sur le dance floor. Je ne peux plus m'arrêter de danser. Donc, c'est une chanson que j'adore. Et puis, qui a bercé toutes les fêtes de ma famille depuis toujours. On ne peut pas passer une bonne soirée sans avoir au moins une fois, voire deux fois Warda. Et puis, il y avait Can't Take My Eyes Off Of You, parce qu'elle est vraiment une madeleine pour moi. Cette version-là, The Boys Town Gang. Parce que c'est celle qui passait dans le poste de radio quand j'étais petite. Et qu'on était à Jure-les-Pains avec mes grands-parents. Et il y avait ça. Il y avait ça à la radio. Et j'avais envie que cette vieille cassette qui est traînée dans la voiture depuis très longtemps, ce soit cette chanson-là.